Ce qui se dessine là, c'est des choses qui sont discutées au sein d'un groupe de travail qui regroupe parfois les gens du CERC Solexine, en sachant qu'au CERC Solexine, il y a les artistes, les adhérents et les gens du bureau. Et il y a aussi Pierre qui a voulu. Donc, en ce moment, il y a un groupe de travail où il y a les gens du CERC Solexine qui représentent ces différents groupes, où il y a l'Association du Centre Social, où il y a la MJC Parmentier, où il y a ATD et l'Association Médiart qui sont partie prenante de ce groupe. Ce groupe de travail, son but, c'est de voir comment, ce qu'on n'a pas réussi à faire en étant seul, Solexine, on peut, avec d'autres, le réimaginer. On peut le réimaginer forcément différemment, puisque là, on sera cinq à mettre en commun nos idées et nos billes pour la suite. Il va y avoir une journée de travail, là, en juillet, de ce groupe. Ce qu'on espère, c'est, à la rentrée, pouvoir lancer un trimestre d'atelier. Ça, c'est sûr que financièrement, on peut le faire. Et a priori, ça va se faire. Lancer un trimestre d'atelier, de la rentrée jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'en décembre 2019, il n'y aura pas autant d'ateliers que ce qu'on a connu. C'est pas encore décidé, ce sera quoi, les ateliers ? Ça va être bientôt, par le collectif d'artistes, ici. Donc, nous, on est en train de travailler là-dessus. Les artistes qui interviennent à Solexine, on se réunit. Il y a une réunion qui est prévue encore bientôt pour continuer de discuter. Qui va mettre en place quel atelier ? Comment ça va se passer précisément ? Quels seront les projets ? Rien n'est encore décidé, c'est en cours. Donc, forcément, après cette soirée, il y aura un ou des temps où se retrouver avec tous les gens que Solexine pour se parler de ça. Le but, c'est que du coup, avec ces échanges-là, avec le travail du groupe de travail, on puisse réimaginer ce qui pourrait se passer en 2020. Donc, voilà. Voilà un peu les infos qu'on voulait vous... Merci. Merci.